Bonsoir et bienvenue ici au stade Arandel, à Petit Canal plutôt, pour cette rencontre de la 24e journée de championnat de Régional 1 contre l'Arsenal pour le CSM, un match dans la dernière ligne droite du championnat de Régional 1, avec des résultats de cet après-midi qui ne sont pas forcément en faveur du CSM, notamment la victoire à Marie-Galante, 2 buts à 1 du phare, le leader, qui continue sa progression vers le titre, mais le CSM n'a pas dit son dernier mot. Il va donc affronter ce soir l'équipe de l'Arsenal de Petit Bourg, mal classé, qui va donc lutter toujours pour son maintien. Ce qui veut dire que nous aurons, avec Mariusz Dienla, qui va me rejoindre tout à l'heure, un match tout à fait décisif dans ce championnat. Les joueurs du CSM qui actuellement quittent la pelouse, où ils se sont échauffés, voilà, et donc ils rentrent tout simplement aux vestiaires, notamment Sébastien Laubry. Ce que je vous propose, c'est de retrouver le match aller, c'était contre l'Arsenal de Petit Bourg, c'était le 16 décembre dernier, la 12ème journée du championnat de Région Alain, et on va voir ce qu'à l'époque, à Petit Bourg, le CSM avait fait comme prestation. Bon, à tout de suite. Match Replay Sur Télé CSM En direct, le match du CSM Sur Télé CSM Match Replay Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral Tous derrière le CSM Vous êtes dans le direct intégral Match Replay Sur Télé CSM Sur Télé CSM A l'occasion d'ouvrir le score tout de suite Et c'est Menji Goumez qui s'y colle Menji Goumez qui s'y colle Attention, déjà peut-être pour l'ouverture du score Et Menji qui fasse au gardien Pierre Joseph Et qui le bat contre pied 1 but à 0 pour le CSM La rencontre qui démarre sous l'échappeau de groupe pour le CSM Déjà qui mène sur ce score de 1 à 0 Attention Voyons voir ce qu'il va donner sur le long coup froid A la belle occasion ratée Sur Télé CSM Match Replay Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral Tous derrière le CSM Vous êtes dans le direct intégral Match Replay Sur Télé CSM Il couvre Voilà Malheureusement, Ahoui, il va pouvoir y payer Ahoui, joli Alors vous vous dites Il peut Il peut Il peut Il peut Il peut Il n'a pas frappé Il peut 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 Salut, c'est Yannick Passable sur Télé-CSM. On a gagné ! Aujourd'hui, on a joué, on a gagné, on a gagné ! Salut, c'est Benji Goumez sur Télé-CSM. Voilà donc ici à présent avec Marius Diéla, bonsoir Marius. Bonsoir Richard, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est ça, on est les seuls, vous le savez, à rediffuser des matchs d'une telle équipe, en plus du CSM, donc on espère que ça pourra donner des idées. Ça serait bien que d'autres s'y mettent. Avec une réalisation technique, on essaie de faire toujours au mieux. Aujourd'hui, on aura une caméra sur le banc, comme d'habitude, portée par Patrick Saint-Cilé. Et bien sûr, vous ne raterez rien de cette rencontre, 24e journée. Alors je le disais, le seul hic de cette journée, c'est que le phare a encore gagné à l'amicale. Alors que l'amicale de Marie-Halande, qui est quand même en position d'essayer de se sauver, a raté un pénalty. Mais ça ne doit pas être un hic pour nous. On doit rester concentré sur les objectifs, à savoir les trois points à chaque match. Et donc il est important pour nous de faire le résultat ce soir et de rester à l'affût du moindre faux pas du leader. Parce qu'en cas de faux pas du leader et de victoire de notre part, c'est sûr qu'on peut passer demain. C'est ça. Mais bon, on sait que le leader, justement, va jouer contre une équipe qui est un mal en point, l'USR. On pourrait penser que, bon, on verra la semaine prochaine. On ne va pas anticiper. D'autant que ce soir, ça va être difficile contre l'National pour le CSM. Et donc on verra bien au bout des 90 minutes, quelle sera la sentence qui nous est réservée. La sentence, dites-vous. Eh bien, on va attendre. Alors les gradins ne sont pas encore bien fournis, mais ça devrait être un peu mieux dans 10 minutes. Coup d'envoi dans 5 minutes. Je vous propose de revoir effectivement la compo. La compo, c'est important. Voilà, avant, en exclusivité, les téléspectateurs de Télé-CSM vont avoir la proposition de ce match CSM-Arsenal Club. On va commencer par l'Arsenal qui aligne dans les buts Jeunesse-Devs, le numéro 2 Lambert-Steve, en 3 Jacques et Grégory, le numéro 4 Basse-Lépierre, le numéro 5 Régulier-Ulric, le numéro 6 Divan de Jérémy, en 7 Virginie-Hedrick, le numéro 8 Delague-Jonathan, le numéro 9, c'est Delague-Thierry, en 10 Nudol-Garry et le 11 Delague-Farrell, les remplaçant sur Navis-Daril, Delague-Teddy, sur 100 Steve, Debois-Oulain-Mike et Taipier-Carrie, le numéro 16. La Arsenal Club est entraînée par Jean-Yves Vadimont. Côté CSM, c'est une équipe classique avec en 16 Kevin Ajax, le numéro 2 Morgan Justine, le numéro 21 Cédric Vamur, en 5 Valmy-Jérémy, le capitaine d'équipe, le numéro 8 Fabien Biral, le numéro 18 Chafard-Manuel, en 6 Francillon Willis, en 7 Borlman-Chris Miller, le numéro 24 Faubert-Steve, c'est la seule nouveauté du match, en 11 Passap-Yannick, le numéro 9 Grotin-Ludovic, les remplaçant CSM ce soir, Menji Gomez, le numéro 10, le 20 Lobry-Sébastien, en 22 Viardo-Médi, le numéro 19 Zabarel-Yannis et en 30 Jean-Baptiste Gassion, le CSM entraîné par Richard Albert, Steve Bizassen et Rodrigue Zamy, l'arbitre de la rencontre, M. Steve Zabo, assisté de Michel Ajax et Sylvain Comus. Voilà Richard pour la composition des deux équipes, alors que les deux équipes ne vont pas tarder à rentrer sur la pelouse. Effectivement, puisqu'on voit déjà les deux arbitres qui se sont effectivement positionnés, on va essayer bien sûr, enfin on ne va même pas essayer, on va réussir à vous montrer cette entrée sur les messieurs, alors que Marius prend les micros. ... ... ... ... ... C'est un jeu de la 1 à 20, l'entrée des deux équipes sur la pelouse. ... 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 1. J'y reste un test. 2. J'en est hostique. 3. Jacques et Grégory. 4. Bastébière. 7. Jérémie et 8. 6. Dignes de Jérémy. 7. Jérémie et 8. 8. De l'âge Jonathan. 9. De l'âge Thierry. 10. Nudolkari. 11. De l'âge Farel. 11. Orsona Clotier. 12. David. 12. De l'âge Thierry. 14. Sous-sant-sit. 15. De l'âge Thierry. 16. Taïkia O'Kahir. 16. La club d'âge Thierry. 16. Jean-Yves Vinciton. 16. Le club sportif d'âge Thierry. 16. Kevin Ajax. 16. Le numéro de 20. Justine. 16. Le numéro de 20. Cédric. 16. Le numéro 5. Capitaine. 20. Jérémy. Le numéro 8. Béral Fabien. Le numéro 18. Chapon Manuel. En 6. Consignor Willis. Le numéro 7. Volmec-Pix-Milleur. Le numéro 24. Aubert-Stick. Le numéro 11. Passap-Yannick. Le numéro 9. Brotin-Ludovic. Et en passant CSM ce soir. Ce soir sont Gomez Menji, Lopi Sébastien, Riardo Medhi, Zabarel Yanis et Gassion Jean-Baptiste. Le CSM est entraîné par Richard Albert. Assisté de Steve Vizacen et de Rui Guézabou. La invite de la rencontre ce soir. Monsieur Steve Zabou. Assisté de Michel Ajax et de Sylvain Corus. Bon match à tous. Et que le fair play demeure. Voilà donc notre homme à tout faire. Il est président d'aller CSM. Il est speaker officiel du CSM. Il est commentateur sur Télé CSM. Il fait autre chose dans sa vie. Je suis pays cher. Je ne suis pas pays cher. C'est ça qui est bien avec le bénévolat. Il faut quand même le dire. Tu fais quoi d'autre dans la vie ? Plein choses. En plus vous avez un travail. Vous avez une occupation. Vous êtes un homme de foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Voilà. Comme nous tous. Et notre foi c'est le CSM. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Avec un nouveau match de championnat. Donc toujours très important dans cette dernière ligne droite. On l'a dit. Puisque vous nous l'avez confirmé tout à l'heure. Le CSM vise toujours la 16ème étoile. Oui le CSM vise la 16ème. Lorsqu'on est placé dans les 4 premiers à la fin du championnat. On ne peut viser que le titre. On n'a plus le droit de parler de médecine ni de parler de descente. Alors que le match se démarre à l'instant même sous la conduite de M. Steve Zabou. Donc il le CSM d'entrée du jeu et d'attaque. C'est Ludovic Gautin qui va arracher un ballon sur la défense et se fait déposséder par un défenseur de l'Arsenal Revenu Antcombe. C'est le numéro 4 Bastille-Pierre. Donc c'est une entrée en touche que va effectuer probablement Cédric Vamur. Alors que c'est Yannick Passap qui va tenter de se placer pour être à la récupération de ce ballon. Voilà. Mais c'est Passap qui récupère ce ballon mais qui est contré et qui va être dégagé par les verts puisque vous le savez vous l'avez vu en tout cas et bien l'équipe de l'Arsenal joue dans son traditionnel maillot vert et bien sûr le CSM c'est traditionnel bleu et blanche. Et c'est Chris Miller-Bolmé qui a lancé cette première frappe. Donc le CSM qu'on voit bien est venu avec des vélées et des offensives très fortes puisque lorsqu'on voit la composition et le bon de touche on voit bien que Richard veut privilégier l'attaque à tout prix ce soir en alignant Steve Faubère Ludovic Goutin Yannick Passap Chris Miller-Bolmé et sous le banc on compte encore Menji Gomez Mehdi Viardot donc je pense qu'il veut absolument apporter les 4 points ce soir. Alors pour reprendre le slogan de la semaine dernière sur lequel on avait bien insisté rougir est-ce qu'on va bleuir ou est-ce qu'on va être rose ce soir ? Attention un ballon qui ne sort pas en corner et bonne relance et bonne relance de Ajax on espère simplement être au rendez-vous ce soir on va être rose c'est l'autre couleur aussi ah oui l'autre couleur le maillot de déplacement du CSM le rose mais on en a tellement aussi au club on a une belle collection de maillots et ça grâce à de nombreux sponsors qui nous encouragent chaque année et bon ballon dans le couloir pour c'était Morgane Justine qui avait été lancé dans le couloir mais la défense de l'arsenal est revenue assez rapidement et le CSM qui monopolise le ballon qui essaie de pousser de créer le jeu ce soir avec au milieu du terrain qui joue en électron libre pratiquement c'est Manuel Schaffer donc petite incompréhension entre les attaquants c'est rare qu'ils donnent une mauvaise passe mais les joueurs ils font tous les efforts qu'il faut et donc j'espère que ce soir le CSM va pouvoir faire la décision on sent bien qu'il y a une détermination côté bleu et blanc c'est ça il y a toujours cette détermination et surtout quand on se rapproche des échéances essentielles et ces trois dernières depuis la semaine dernière le sont vous le savez en perspective du titre qui va de toute façon se jouer entre trois équipes on l'avait déjà dit la semaine dernière parce que là ce soir maintenant il faut récupérer la deuxième place c'est ça l'enjeu c'est important d'autant plus que l'USBM a gagné cet après-midi contre l'USR il faut forcément attention beau ballon entre les deux et ballon dans les bois du parti jeunesse de l'Arsenal donc les données sont claires il faut victoire ou rien il faut gagner pour revenir à deux points du phare du canal qui est sorti victorieux de son déplacement à Margalan et il faut revenir à deuxième place qui occupe actuellement l'USBM grâce à sa victoire grâce à sa victoire 2 à 0 face à l'USR alors que le coach des U17 est en train de passer à côté de nous donc il a une certaine idée du football lui aussi donc on va on va l'appeler pour qu'il puisse nous donner un peu son avis technique sur bonsoir Richard en direct le match du CSM sur TVCSM il va se présenter lui-même puisque je ne sais pas qu'il puisse connaître les figures du club puisque vous ne les connaissez pas tous lui c'est sa première année au club sportif mouliens il est en charge l'équipe U17 du CSM qui fait un très beau parcours en championnat qui est deuxième du championnat et aussi en finale de la coupe de la Guado merci Marius et bien je m'appelle Richard Gubillon c'est effectivement comme tu l'as dit ma première année d'entraîneur au CSM ça fait un peu plus de 30 ans que j'entraîne dans le milieu du football j'ai fait un football dans des clubs amateurs et au centre de formation d'Angers pendant 7 ans où j'étais adjoint à la formation et je me suis occupé des 17 ans nationaux pendant cette année voilà donc j'ai bon j'ai aussi entraîné des seniors au niveau R1 R2 voilà et pas mal toutes les catégories une question quand même parce qu'on parle de U17 j'ai vraiment envie vous nous parliez de Jean Kee oui Jean Kee vraiment qui a un potentiel pour devenir un footballeur professionnel c'est clair et net c'est vrai c'est un garçon qui a qui a beaucoup de potentiel il a de grosses qualités techniques il a aussi de bonnes qualités athlétiques notamment sur le plan de la vitesse c'est un joueur intelligent bon il a il a ses limites c'est à dire que c'est un joueur qui reste fragile physiquement et comme vous avez pu le voir oh là 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 et ce ballon alors on l'a vu dans le rectangle que nous vous proposons alors qu'on continuait l'interview ce ballon qui frôle le montant Wilfried Janky donc oui donc c'est un garçon qui a de grosses qualités effectivement il a un petit souci athlétique pour le moment c'est un garçon qui est encore en pleine croissance qui est jeune il a 16 ans contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le voit sur le terrain qui a toujours brillé dans toutes les catégories de jeunes il a toujours été au-dessus du lot bon là il n'est pas encore à maturité il est encore comme je le disais en pleine croissance quand il aura fini sa croissance j'espère qu'il aura résolu tous ses pépins physiques parce que je pense que effectivement il a quelque chose à montrer dans le football merci beaucoup en tout cas d'être venu à notre micro et les 8-7 comme toutes les autres générations mon cher Marius sont toujours aux avant-postes dans leur championnat respectif on va essayer de gagner la coupe le 26 et on jouera les play-off du championnat aussi et là on part lundi on part en métropole pour disputer un tournoi international à Rosé à côté de Nantes on va rencontrer des équipes de niveau national ou international très bien en tout cas bon tournoi bonne fin de championnat merci beaucoup et merci d'être venu sur Télé CSM alors qu'ici vous le savez toujours 0 à 0 entre l'arsenal et on va revenir sur l'écran du direct l'arsenal et donc le CSM toujours très important les éducateurs du club oui c'est important de leur donner la parole de savoir qui ils sont et quel est leur parcours et là on a vu que c'est c'est un éducateur qui a un sacré parcours dans le monde du football alors qu'on a une belle prieure au niveau CSM tout à l'heure avec 7 du joueur de l'arsenal qui est passé au ras du poteau donc il va falloir faire attention parce que à ne pas trop se découvrir ce soir effectivement parce que de toute façon les petits bourgeois ils vont pas se priver lorsqu'ils auront une occasion d'essayer de la mettre donc ça va être la même chose de toute façon et c'est toujours pareil à chaque rencontre dès qu'on aura une occasion il faut absolument la mettre au fond et essayer d'être efficace déjà de s'en créer bien évidemment toujours en tout cas 0 à 0 vous le voyez on a essayé d'améliorer notre régie télé en vous affichant le score maintenant donc si vous nous prenez en cours vous êtes au courant du score qui n'a donc pas évolué avec Schaffor Schaffor qui regarde à droite à gauche qui est obligé de revenir derrière avec Morgane Justine qui lui remet on va essayer d'essayer comme d'habitude de progresser d'avancer et il va falloir donc fracturer ses lignes pour essayer de se procurer des occasions voilà Schaffor qui de toute façon fait tout pour ne pas perdre son ballon et qui a trouvé Jérémy Valmy qui lui va décaler sur Vamur alors que Ludovic Godin se démène un peu sur le fond de l'attaque il est à gauche il est à droite donc il essaie de créer des brèches dans cette défense de l'arsenal et je pense qu'encore une fois on trouve sur les côtés Morgane Justine qui se fait contrer par le numéro 3 de l'arsenal et relance avec Gary Nudol qui tombe sur un très beau jusqu'à présent Fabien Biral effectivement avec notre ami Anatole Helbert qui est passé derrière nous attention il y va et ballon sauver une extrémie par le défenseur de l'arsenal donc la pression est sur cette défense de l'arsenal il faut continuer comme ça il y aura forcément un moment ou un autre ça va craquer on espère que ça craquera bien sûr dans le bon sens simplement il faut faire attention à la vivacité voilà ils sont vifs ils sont jeunes et vifs ces joueurs de l'arsenal il faut simplement faire attention à ça c'est ça et puis ils sont effectivement combatifs dans l'optique d'un maintien qu'ils souhaitent s'assurer et c'est pas encore fait c'est vraiment pas fait pour eux c'est pas fait et dans le mal du classement c'est vrai que c'est compliqué avec la Juventus qui finalement l'emporte avec le racisme oui mais l'amical qui s'est fait un peu vraiment surprendre il a fait la mauvaise opération cet après-midi tu aurais pu faire match nul avec ce pénalty rattrape attention à cette contre-attaque et le racisme qui bat la goloise oui dans un match on trouve bastérien c'est ça et le racisme qui on le rappelle aussi c'est l'occasion sera le dernier adversaire ici à Petit Canal du CSM pour la dernière journée d'un expert mon cher Mario qui seront déjà sauvés lorsqu'on sera qu'eux sont déjà sauvés mais c'est à la limite bon c'est vrai ça nous apporte peu mais surtout que nous on sera en position à cette dernière journée d'éventuellement accrocher cette 16ème étoile c'est quelque chose qu'on dit entre nous mais quand même il faut se rendre compte que déjà 15 étoiles de champion c'est remonté juste pour puisque j'ai vu un commentaire sur la page Facebook d'arrêter d'être chové un peu d'arrêter les commentaires et très pour CSM mais nous sommes dans la télé CSM quand même déjà et je pense que honnêtement mon cher Mario c'est vrai que je mets un point d'honneur à revisionner nos commentaires pour voir effectivement si on a débordé si on a été trop loin je peux vous dire qu'on essaye d'être le plus objectif possible et la semaine dernière par exemple à Mornalo pour le Classico lorsqu'on s'étonne du hors-jeu sifflé alors que c'est une frappe de Yannick Passap et que le gardien la relâche et que Jean-Qui arrive et marque quand on s'étonne à la fin du match de voir qu'il y a deux fautes mais grossières du gardien Adélaïde sur Yannick Passap qui ne sont pas sifflés mais vraiment deux fautes dont une par derrière non je ne pense pas que ça soit être chové je pense qu'on a le bon coup jusqu'à présent et donc on ne s'est pas trop trompé sur certaines occasions on ne peut pas anticiper non plus donc on ne peut pas vous dire quel sera l'épilogue du championnat c'est pour ça que je félicite Télé CSM parce que en fait grâce à ça on peut refaire le match on peut analyser les actions et les gens voient exactement ce qu'on dit et donc ça peut aider le football guadeloupé à progresser en voyant des images ce sera une très bonne chose c'est fait comme ça on espère que c'est fait comme ça et pas autrement voilà alors c'est vrai qu'il y a eu aussi des messages facebook sur les arbitres sur le commentaire par rapport à l'arbitrage mais enfin les images sont là pour le prouver c'est pareil lorsqu'on critique une décision arbitrale c'est qu'on a l'image à l'appui exactement alors on reconnaît qu'il n'est pas évident d'être sur un terrain de suivre de près les joueurs pour être capable de siffler dans la seconde enfin il n'est pas tout seul le central ils sont quand même quatre maintenant il y a quelqu'un avec lui bah oui donc ils sont quand même deux assesseurs sur les côtés donc ils sont trois donc on estime simplement on estime simplement qu'une fois ça peut aller on peut comprendre l'erreur de même j'espère qu'il y a des matchs où on se rend compte qu'il y a des volontés dans quelques temps on arrivera à pouvoir récupérer des images d'autres rencontres et pouvoir donner l'occasion de visualiser de faire vraiment ça y est il faut qu'on fasse un multiplex voilà pourquoi pas faire une vraie en fait ce qui me manque au football guadeloupéen c'est une vraie mission de foot avec une compilation des matchs je veux dire avec une compilation des images faire des analyses voilà ça nous manque il faut pouvoir que le football guadeloupéen puisse avoir conquérir un public conquérir de nouveaux partenaires il manque ça il faut l'image c'est ça qui paie là maintenant actuellement effectivement on va revenir au terrain bien sûr sur télé CSM on va revenir au terrain avec l'arsenal qui lance des pics de temps en temps donc il va falloir être très très vigilant au niveau de la défense du CSM pour ne pas se faire surprendre alors que l'objectif c'est d'abord marquer et ne pas encaisser avec Yannick Passap qui décroche qui lance Faubert qui se retourne qui essaie de trouver un partenaire qui lance il a frappé mais il n'a trouvé personne en profondeur donc à part le gardien jeunesse qui va pouvoir relancer encore une fois j'aimerais bien insister sur la jeunesse de cette équipe de l'arsenal ce sont de très très jeunes joueurs qui sont alignés par Jean-Yves Vadimont ce soir comme devant l'étoile on peut dire vraiment que Jean-Yves Vadimont qui est là qui dès qu'on est arrivé tout à l'heure nous a salué en créant télé CSM je peux vous dire que c'est l'un des téléspectateurs les plus assidus il n'hésite pas justement lui à poster des commentaires tout à fait positifs et notamment sur les directs qu'on assure maintenant en Facebook Live pratiquement 24h sur 24 vous l'avez compris alors on s'était mis à l'heure de la Ligue des Champions de la Caribe il y a un mois on s'est mis à l'heure de la Ligue anti-foot la Coupe Mutuelle Margallard et on va passer à la Coupe de Guadeloupe la semaine prochaine super super puisque c'est un investissement d'actualité et on se redémorrera bien sûr toujours de bons souvenirs nous aurons deux équipes intéressées par ça nous aurons deux équipes intéressées par cette Coupe de Guadeloupe en U17 et en U15 donc il y aura de quoi forcément avoir du jus pour alimenter cette Coupe de Guadeloupe alors qu'il y a une faute sur Chris Miller-Bollemey que M. Zabo a sifflé à l'entrée de la surface la caméra sur le terrain a été posée de l'autre côté du banc donc on va prendre le banc un peu de suite on va essayer de rectifier ça et donc il y a un bon couffron qui est proposé au CSM c'est encore Ludo qui a pris le ballon de manière autoritaire est-ce à dire qu'il va le frapper il y a Faubert à ses côtés il y a Faubert on se rappelle que Faubert avait marqué un but contre la Gaulois sur Coupfran il avait marqué un but sur Coupfran parce que je me rappelais surtout de son but dans le jeu magnifique et c'est un excellent tapeur de Coupfran puisque je l'ai eu en jeune c'est un excellent tapeur de Coupfran alors c'est ça aussi votre autre casquette vous formez les jeunes c'est vrai que non non je suis juste dirigeant je les vois évoluer vous êtes dirigeant comme moi mais c'est essentiel les dirigeants oui oui puisqu'on peut voir les jeunes de toutes les sections je peux vous dire qu'au CSM on a vraiment de quoi faire dans toutes les catégories et c'est faux bien directement et c'est une femme qui ne passe pas loin donc il va régler je sais qu'il va régler cette mire mais c'est une très belle frappeur de sa part qui a pris en fait ça a légèrement flotté mais c'est une belle fois très très belle fois voilà donc on poursuit tranquillement cette rencontre en se disant que pour l'instant c'est du 0 à 0 et on va dire que c'est la première occasion nette de cette rencontre pour le CSM alors que l'Arsenal a eu une belle occasion tout à l'heure cette petite frayeur en début de rencontre avec cette tête qui est passée juste à côté du poteau de Kevin Ajax et je peux vous dire que si elle était dedans c'était pareil c'est un peu ça l'expression si elle est dedans c'est pareil il faut mieux qu'elle soit il faut mieux qu'elle soit à côté il y a un joueur qui reste à terre il y a un joueur petit bourgeois au sol on n'a pas forcément c'est le numéro 8 c'est bien ça je crois c'est le numéro 8 de lag Jonathan ils sont très nombreux les de lag au sein de cet effectif ils sont 4 au sein de cet effectif petit bourgeois donc il se fait soigner par le soigneur du club à savoir l'ancien attaquant de l'arsenal dont j'oublie le nom mais ça reviendra tout à l'heure donc la partie arrêtée d'ici il y a un coup fort pour l'arsenal ou un une deux oui je pense que c'est plutôt ça ouais voilà donc on rappelle qu'on est en direct sur les CSM et que le score est de 0 à 0 entre les deux équipes alors que le CSM a une obligation de victoire ce soir j'avais des petits soucis de retour là ça semble être bon donc déjà on espère qu'il y aura rapidement un but marqué pour le CSM et qu'on pourra vous le remontrer attention au numéro 10 de l'arsenal monsieur Nudol Gary ancien du CSM aussi oui donc c'est un excellent joueur ce monsieur là Yannick Passap qui récupère qui essaie de lancer qui joue avec Yannick Francillon mais ils se sont ratés il essaie de trouver un partenaire Yannick il perd la balle attention et c'est le numéro 11 qui récupère qui va essayer de frapper et beau retour de Passap il s'est démené pour récupérer cette balle il essaie de trouver un partenaire libéré le travail défensif là était bien fait entre les deux il s'est mis en danger mais il a pu rattraper son erreur heureusement attention ils sont sur toutes les balles les petits jeunes ah ouais ils se battent effectivement ils se battent et c'est de bon au bureau pour la suite et beau retour de Willis Francillon qui va essayer de lancer en profondeur les joueurs avec Yannick Passap qui va lancer Bolmer et l'encroît de Ludovic Gauthier qui passe largement au-delà des buts de Génès il a tenté sa chance c'est déjà c'est déjà bien alors que Génès va récupérer la balle on va tenter de partager je vais tenter de partager avec Alice SM la diffusion parce que je suis en train de faire plein de choses à la fois aussi ouais c'est ça ce qu'on fait alors moi ce qui m'inquiète c'est la caméra qui ne bouge pas sur le vent bon il aurait fallu que je leur explique qu'il ne fallait pas la mettre comme ça il se bat il se bat Morgan Justine et il arrive à placer la balle belle interception du numéro 5 et Ludovic Gauthier va en contact et récupération de Manuel Schaffor Schaffor qui va rejouer il s'est trompé il s'est un peu précipité et le capitaine Petit Bourgeois se bat aussi récupération de Yannick Passap qui va lancer en profond de hors malheureusement mauvaise place de Yannick et ballon qui arrive vers le port c'est long balle long balle pour le numéro 9 à savoir de la série c'est lui le capitaine d'ailleurs de la national il joue un rôle important parce qu'il était tout à l'heure au niveau de la défense et là il est déjà au niveau de l'attaque balle pour la défense du CSM avec le capitaine Valmy qui joue avec Vamur Vamur Francyone Francyone qui va jouer avec Schaffor Schaffor Vamur pour Bolme Bolme qui va essayer de lancer tout de suite Manuel Schaffor Schaffor avec Bolme qui a vu un joueur qui va jouer avec Francyone Francyone qui va jouer avec Justine Justine qui garde et Biral qui récupère Biral qui va jouer avec son capitaine Valmy qui remonte le tir à Grand Sanjambi on va essayer de trouver un partenaire de libre il trouve Bolme qui essaie de trouver dans le couloir Morgan Justine qui saute et Biral qui sort entre l'eau de la surface 6 mètres pour l'Arsenal c'est le numéro 5 qui va dégager c'est Régulier Ulrich Longue balle qui arrive sous la tête du capitaine Delag Delag qui joue avec un partenaire voilà et balle qui est récupérée par la défense du CSM l'orbite de rencontre il a très peu l'occasion de siffler pour l'instant donc c'est une partie qui est quand même assez propre jusqu'à présent le Dewey Gautin qui fait la différence voilà il va essayer de frapper et balle contrée et qui va occasionner un corner pour le CSM corner pour le CSM malgré toute la tentative de Genest mais c'était sorti d'une très belle action en 1-2 des joueurs du CSM et c'est là que vient le danger il faut pouvoir couper les lignes avec des jeux en 1-2 ouais effectivement il faut surtout essayer d'accélérer accélérer au plus près du but avec ce corner qui va être frappé comme d'habitude moi je vais dire comme d'habitude non voir Yannick Passap c'est Yannick Passap qui le tire d'habitude c'est plutôt Willis ou lorsqu'il est sur le terrain Menji Menji Gomez qui rentre en ravi sûr plus tard et régulier qui est encore bien placé alors qu'il va sortir en touche pour le CSM alors que nous jouons depuis maintenant 22 minutes 22 minutes dans ce premier temps et le CSM qui essaie de faire la différence frappe contre Yannick Passap il y a des petites inquiétudes de wifi enfin en tout cas de liaison internet parce que vous savez qu'on est une web tv donc on diffuse par internet et je peux vous dire que là la stabilité de la connexion elle n'est pas garantie ça fait que des fois veuillez nous en excuser l'image ralentit il va essayer d'aller au but et il se fait contrer au dernier moment magnifique il s'est fait mal en plus il s'est fait mal mais c'est ça qui fait pour l'équipe ça se sent parce que la frappe du numéro 7 ça va au vu Jean-Yannick allait directement dans les buts de Kevin Ajax donc plus de peur que de mal les joueurs se sont relevés donc le CSM va pouvoir dégager sa défense donc comme je vous dis il faut se montrer vigilant sur les pertes de balles et au niveau de l'arsenal apparemment ils savent très très bien jouer et il est contentable voilà avec Kevin Ajax qui a pu dégager à la main et ça va donc repartir on essaie de trouver avec Willis Pension passable je suis je suis monté sous la pelouse on peut dire qu'on a une très bonne pelouse ce soir vous dites qu'elle est bonne alors on l'a connue en meilleur état c'est ça que j'arrive pas à comprendre c'est une très très bonne pelouse elle a été rosée un peu pourquoi pas dire que la balle ne circule pas ce soir elle a été rosée un peu vous l'avez senti il vient couper attention faute de Manuel Chapo il orbite monsieur Zabou qui signale son couffron pour l'arsenal club voilà il faut savoir être patient côté CSM lorsque ça passe pas sur le groupe en défense pour éviter ses contre-attaques on va dire un peu émeutrières parce que ça peut être très 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 dangereux de se faire prendre en compte et aussi sur coup de pied arrêté faire attention bien sûr à bien se placer et c'est Gary Nudel l'ancien de la maison qui va tenter de surprendre Kevin Ajax il va falloir comme sur certains matchs être vigilant sur le deuxième ballon ne pas laisser la promptitude attention ballon dévié et Kevin Ajax qui arrive et il signale le corner alors que Kevin Ajax signale parce qu'il considère qu'il a été la chance alors que Kevin s'était bien débrouillé pour essayer de récupérer cette balle mais bon on va faire confiance à l'arbitre il était mieux placé que nous c'est vrai c'est sûr en tout cas il est mieux placé que nous heureusement voilà s'il a signalé le poutreau de corner c'est qu'il a sûrement vu que le ballon était sorti et c'est le numéro 8 de l'argue Jonathan qui va frapper sur le coup de pied de poing pour la tête et attention le numéro 3 qui va essayer de se prendre et relance côté moulier et ces balles qui sont en touche pour l'arsenal c'est une balle qu'on voit Steve Faubert ouais Steve Faubert alors il faut signaler qu'en cette fin de saison les duos d'attaque changent du côté du CSM et qu'on laisse la chance à chacun et puis il y a surtout aussi des blessures et puis il y a des joueurs qui reviennent aussi donc forcément il faut faire tourner l'équipe le même on ne peut pas jouer tout le championnat ça c'est sûr bien sûr que non et ce n'est pas le but du jeu au contraire sinon Jean-Ky ne serait jamais rentré dans cette équipe également Aubert il y a aussi le jeune Firmin qui n'est pas là ce sont des jeunes qui ont été laissés à disposition des équipes c'est ça parce que comme vous l'avez dit il y a quand même des échéances importantes pour eux là Surtout Jean-Ky il soigne une petite blessure donc on ne va pas prendre de l'essai qui est assez jeune Attention Adelag encore qui sentent attention au joueur au deuxième surtout bien pris en charge par Kismi de Goldman Ah oui bon retour là de Kismi il est dommage qu'il a Et l'arbitre plissif coup front sur cette forte de Vamur sur l'attaquant de l'arsenal je ne sais pas où il est encore au sol on ne peut pas dire c'est qui c'est le numéro 6 c'est le numéro 6 à savoir Divoin de Girine qui occasionne un coup front un beau coup front donc il va falloir faire très très attention côté CSM assez couffant un ballon au deuxième poteau ça peut se poindre on va essayer de bien se placer dans la surface de la réparation ils ne sont que trois vers dans la surface et il s'est déployé et heureusement Schafford a pu la dégager parce que il y avait quand même des attaquants dans la surface qui joue ensemble mais c'est pas ça qui remonte oh là là le ballon qui est contré par le dos du joueur mais l'orbite a signalé un coup front la main il a signalé une main mais il me semblait que c'était quand même son dos je pense aussi parce qu'il était là pour retourner 20 couche 20 couches voilà donc monsieur qui occasionne un coup fort pour le CSM à son tour et apparemment on voit que c'est Manuel Schafford qui s'est positionné derrière ce ballon Manuel qui va essayer qui va essayer de placer un ballon pour ses partenaires au niveau de la surface on voit que Valmy est monté donc forcément il va essayer de placer sa tête il est coutumé du fait donc c'est Manuel Schafford il y a aussi à côté comment il s'appelle Willis Fancyone mais c'est plutôt Manuel et qui trouve la tête de Chris Miller mais qui n'a pas pu boxer le ballon comme il lui aurait fallu pour tromper la vigilance du parti Jeunesse 30 minutes de jeu le CSM qui pousse mais qui n'arrive pas encore à faire à plier cette défense de l'Arsenal à le mettre en danger carrément parce que le danger c'est des ballons sous les poteaux dans la surface qui affolent tout le monde et pour l'instant on apprend ces actions-là et donc on espère que ça viendra d'ici quelques minutes mais en tout cas l'objectif c'est les 4 points ce soir Effectivement pour être toujours dans le coup de ce titre de champion de Guadeloupe qui va on le rappelle se disputer jusqu'à la dernière journée qui sera d'ailleurs avancée puisqu'elle aura lieu le mercredi 30 mai si je ne m'abuse un mercredi soir il était prévu que ça se finisse le 5 juin mais ça faisait un peu tard quand même perspective bien sûr de la coupe du monde et puis bon terminer un championnat en général c'est mieux quand même de le terminer en mai et ça sera le cas donc cette année on se projettera bien sûr sur les prochains matchs après cette rencontre on a jeté le ballon il a jeté le ballon malheureusement je pense que au lieu de jeter le ballon chaque fois je le dis il vaut mieux tenter une fois vers le but c'est le long dégagement de jeunesse pour Cédric Vamur Cédric Vamur qui se fait contrer par le numéro par Basté le numéro 4 et c'est Ludwig Grotin qui lance un partenaire mais un ballon en cloche personne à la récupération et c'est régulier qui dégage en touche touche vitement effectué entre Vamur et Bollemain Bollemain qui joue sous la ligne et qui se fait contrer par le numéro 7 à savoir Virginie c'est Bollemain non non donc il joue avec voilà il essaie de se propiler il s'est propulé il s'est propilé il a obtenu le couffron à savoir Steve Faubert il allait se placer je pense qu'il allait essayer de frapper directement et Faubert et là cette fois-ci on trouve encore Chaforreau Gautin derrière ce ballon pour essayer de tromper la vigilance de Ginest et c'est Gautin apparemment qui va frapper directement sur couffron on va voir aussi il a la réussite des derniers matchs auquel il a participé en tant qu'autitudaire il avait joué contre CSC et la solidarité scolaire il me semble ici même aussi contre la SS dans la même position d'ailleurs il a d'un on entend plus le ballon d'évier c'était une combinaison et le ballon qui n'a pas pu arriver jusqu'à Chris Miller-Bolmer et c'est attention il y a l'orbite qui signale la faute de Willis-Francillone monsieur Comus qui donne un coup pour le Arsenal Club la décision arbitrale a eu le don d'irriter un peu Willis-Francillone mais la faute était réelle donc il n'y a pas de quoi contester voilà donc c'est le numéro 6 qui va à Divouane Jérémy qui va exécuter ce coup front attention dans quelques secondes c'est parti il tombe sur la tête de Cédric pas Cédric mais Morgan Justine et c'est Nudol qui a essayé de s'entrer et Deuvi Gautin revenu au milieu de terrain ah ils se sont malentendus Gautin et Francillone voilà le ballon qui revient incessamment dans la défense Moulienne avec de longues balles des attaquants du petit bout et alors que Fabien Biral remet de l'ordre dans tout ça et dégagement Valmi pour Vanmure qui trouve Gautin Gautin qui va essayer de pousser de lancer dans le couloir qui se met leur balle main qui va essayer de centrer et le ballon qui est sorti l'orbitre ne l'a peut-être pas vu mais le ballon est sorti et de toute façon pas de danger l'arsenal qui récupère Gautin qui harcèle cette défense non dégagement de l'étudier et Chafford qui a fait contrôle de la poitrine au niveau du sol et le ballon pour ah là là et c'est un corner pour le CSM c'est un corner concédé par Gary Nudol et devant la menace de Morgane Justine et toujours vous le voyez sur votre écran toujours 0 à 0 ici un petit canal entre le CSM et cette équipe de l'arsenal alors que Richard Alderf il est sympa comme à son habitude comme d'habitude on a le temps et que les spectateurs du CSM sont toujours aussi sont toujours aussi muets alors qu'ils devraient encourager le 11 faire du bruit puisqu'ils sont pratiquement les 400 stades là ce soir on devrait les entendre mais ils sont muets 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 ils sont en train de regarder le match et pas de supporter et oh la la belle tentative de Ludovic Godin qui est passée au ras du poteau c'est passé à Rennes ça on est d'accord j'ai failli oh la la c'est une très belle tentative j'ai failli crier c'est une très belle tentative j'ai failli crier j'ai failli crier ça c'était une action de bus ça c'est l'occasion c'est l'occasion c'est les dangers qu'on aime voir devant la surface ça au moins de nos riviers des supporters c'est parti remise vous dites oui c'est parti remise mais je sais que le CSM m'a marqué je ne sais pas si c'est avant la mi-temps ou deuxième mi-temps mais ça aurait été bien de marqué avant la mi-temps voilà en mettant la pression on arrive à récupérer des balles voilà Manuel Schaafor qui joue avec Morgane Justine Schaafor qui s'est déjà replacé et qui va essayer de trouver un partenaire longue balle mais personne trop longue mais il fallait y croire il fallait y croire les gars parce qu'ils ont pu se tromper entre le défenseur et l'attaquant il faut aller sur toutes les balles voilà lorsqu'on est attaquant on a cette mission dégagement de Cédric Bamio pour Willis Fancyone qui se fait bousculer par le numéro 4 Basté et Koufran pour le CSM mais qui est-ce on attend il va se faire soigner Basté qui est en train de s'excuser un peu au pré donc Koufran déjà Cédric Bamio Fabien Biral qui va essayer de trouver sur les côtés Morgane Justine Morgane Justine qui joue avec Manuel Schaafor Schaafor au mauvais contrôle mais qui arrive à trouver le partenaire attention il va passer par derrière avec son défenseur et il est déjà dans le couloir à demander la balle il va essayer de trouver un partenaire avec Yannick Passap Yannick Passap qui joue en 1-2 et il va centrer et là là et défenseur et ils sont revenus et beau beau jeu en défense de la nationale et c'est le proté qui a récupéré le ballon Jinnest long dégagement donc on préfère voir le CSM mettre le feu comme ça dans la défense plutôt que de attention il a essayé de jouer vite le Vamir alors que la balle n'était pas pour lui donc c'est une balle qui revient pour le Rationale il ne faudrait pas que les attaquants du CSM ratlamir si l'occasion se présente il faut y aller parce qu'on l'avait dit depuis le début ça sera un match délicat à négocier donc on s'en aperçoit depuis le début de cette première période attention à Belfoap pas cadré de l'Ague il est sur tous les fronts de l'Ague c'est un joueur c'est un joueur qui bouge il faut avoir des joueurs de ce type dans son équipe ils sont pris en défense ils sont pris en attaque ils sont sous les 10ème balle le CSM qui repart avec Valmy Valmy qui trouve Biral qui va essayer de trouver un partenaire de libre il est en train de remonter alors que Passap l'appel c'est Goutin qui récupère au milieu Goutin qui va essayer de trouver un partenaire il joue avec attention il élimine il élimine par contre centre mauvais centre de Morgane Justin qui met un peu l'attaque de la rationale en appui malheureusement pour eux le numéro 8 a raté son geste il faut faire attention à ces déviations un peu téléphonées parce qu'ils ne sont pas autour des joueurs de l'Arsenal il faut faire attention parce qu'on se met en danger tout seul attention il faut monter sur lui ce joueur il n'a pas décidé de frapper attention à Gary Nudol attention à son placement et heureusement Fabien Bira est revenu attention on se met en danger côté CSM pour dégagement vous voyez cette relance elle a été oula mais les relances sont hasardeuses côté Moulier complètement hasardeuse voilà on ne sait même pas où se retrouve la balle attention à ne pas commettre la faute il ne faut pas je pense qu'il faut dégager ce qu'on a à part un long ballon voilà ce qu'on a compris Francy Yone qui joue avec Faubère Faubère qui va trouver Morgan Justine et Morgan qui va essayer de jouer avec Goutin Goutin qui récupère qui va tenir voilà il s'est fait reprendre et la balle qui sort en touche pour le CSM repris très proprement alors qu'on vous signale que vous pouvez envoyer sur la page Facebook des petits commentaires pour nous encourager c'est possible on va les dire à la fin c'est ça parce que si vous aimez ce que fait Télé CSM il faut le dire il faut en parler autour de vous parce que nous avons besoin de soutien pour cette télé c'est ça exactement et puis il est important aussi de se non seulement de s'abonner à la chaîne YouTube pour avoir les matchs en direct et également sur le Facebook voilà et s'il y a des on peut faire l'appel aussi s'il y a des partenaires qui veulent apparaître attention Bell Ballon ah ouais il a double parade du portier Petit Bourgeois il était à terre il a sauvé mais attention ils sont déjà quatre contre deux malheureusement et Bell heureusement pour eux et heureusement pour le CSM et Ludovic qui a lancé en profondeur attention il est par jeu il est par jeu ah là 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 il est contre par le portier oh c'était bien joué ce qu'il a fait la mur qui la remet superbement bien dans un retour le portier Genes qui a été euh il aurait dû piquer plus sa frappe ah oui il a sauvé son équipe sous deux occasions il a dû plus piquer sa frappe et attention le CSM il a perdu de la plier il était au jeu le joueur de l'ancienal il était au jeu mais Genes vous voyez euh le talent n'attend pas le nombre d'années le talent n'attend pas euh l'épaisseur dans les buts on voit il est tout petit dans les buts mais il a sauvé par deux fois devant Ludovic Gauthier euh son équipe euh par deux excellents arrêts je pense que les téléspectateurs ont pu le voir euh malheureusement pour le CSM mais attention attention euh euh le numéro 11 il n'est pas au jeu il a raté le geste et je crois qu'il s'est blessé sur l'occasion aussi le numéro 11 de l'ancienal à savoir de Lagu Faren il a fait le geste pour demander son changement voilà il a demandé son changement tout de suite on va commencer à regarder le chrono alors qu'il n'était pas au jeu du tout du tout mais il a ouais c'est vrai voilà bon il était en extension donc il aurait été difficile pour lui de de reprendre ce ballon de reprendre ce ballon mais la partie qui s'anime en cette fin de en cette fin de match alors qu'il doit manquer euh deux minutes de jeu deux minutes de jeu et toujours le score de 0 à 0 le CSM qui essaie de qui doit absolument attention euh ils sont sur toutes les balles les jeunes petits bourgeois sur toutes les balles ouais c'est de la détermination puisque on rappelle euh qu'eux aussi euh ils doivent pas perdre parce que ils se mettent en danger euh pour la suite du championnat et ils percèrent de attention balle trop longue de Chafon et balle qui sort euh en cimètre pour euh l'Arsenal Club il y a un autre joueur de l'Arsenal qui reste au sol on peut pas vous proposer euh grand chose sur l'autre caméra qui est sur le vent c'est l'inversé on voit Richard euh qui passe euh devant on va avoir droit un dégagement de la part de Jeunesse Devs l'arbitre qui a déjà regardé son son chrono et je pense que euh alors qu'un changement va se faire côté petit bourgeois attention euh le numéro 8 qui a laissé sous place euh Vamio qui attend il est en train de contourner la défense du CSM attention il récupère la balle hein et ohlala ballon contrée par euh Cédric Vamio euh c'est Yannick Passam qui va jouer long euh qui joue avec euh ohlalalalalala euh il s'est trompé de la sous-face euh heureusement euh Morgane Justine était à l'affût et il a pu euh se mettre en opposition et c'est l'habitant alors que l'arbitre s'y fait l'habitant c'est l'habitant à l'instant même 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 c'est une belle partie plaisante euh quand même mais euh il a manqué les buts et c'est les buts qui doivent faire la différence pour le CSM ce soir alors euh mon cher Marius on va faire la même chose que la fois dernière vous vous rappelez à la mi-temps du classico à à qu'est-ce qu'on avait fait ? on avait réservé paroles de vestiaires après sur le facebook live notamment on va faire la même chose parce que euh notre ami Jean-Yves Batimon je veux dire qu'il faut il est sur son téléphone alors là c'est clair d'accord on va juste lui demander de s'occuper de son vestiaire Richard Dussien et les choses qu'on vient ce qu'on propose aux tous les spectateurs c'est qu'ils puissent aller prendre euh un petit pot et qu'il revienne dans 10 minutes voilà et bien écoutez à tout à l'heure on se retrouve bien sûr pour la seconde période et euh bah dans l'entracte on va dire on va vous proposer on va vous proposer le résumé de la le classico guadeloupéen qui est de retour est-ce que je m'avance si je dis que c'est un tournant pour la fin de ce championnat ? euh c'est l'un des tournants dans la conquête du titre de champion de la Regionale 1 Match Replay sur TLCSM et c'est Sébastien Laubry attention qui récupère de la patrine mais n'a pas pu enchaîner malheureusement euh là il récupère à nouveau il balance et attention il va se retrouver face à face et il arrive un peu cotard sur la balle alors que Wubbets Abdeladi sort souvent de sa surface donc il va falloir trouver la bonne combinaison pour l'attirer hors de sa surface sur certaines combinaisons la balle est devant la balle est devant la balle est devant effectivement le gardien la repousse alors c'est à ne rien comprendre c'est encore un cas d'école vous savez cette année on a eu beaucoup des cas d'école c'est ça mais on a l'habitude on a l'habitude donc il va falloir en faire avec en faire avec il n'y a pas de problème un match dure 90 minutes et il semble bien qu'au moment de la frappe de Yannick Passap j'enquis soit légèrement en avance sur le dernier défenseur même si notre caméra n'est pas dans l'axe de sa position reconnaissons que cela se joue à quelques centimètres et qu'il y avait bien hors jeu exactement du très jeune portier mon allié Rubens Adelaide quel âge a-t-il d'ailleurs ? je pense qu'il doit avoir à peine 20 ans c'est 20 ans c'est ça et on en dit effectivement le plus grand bien et on l'a encore vu en deux circonstances déjà dans ses sorties il n'hésite pas à sortir à l'avant des attaquants et puis là il a vraiment sur cette trope qui était vicieuse quand même parce que la reprendre de l'intérieur du pied comme ça au deuxième poteau comme l'a fait Yannick Passap c'était bien tenté en l'enroulant ah là 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 ça c'est méchant ça c'est méchant et là il peut chercher un carton là il pouvait chercher un carton non c'est pas possible il ne met pas c'était un attaque pas au derrière quand même un attaque ben exactement donc là il ne met pas le carton non on espère qu'on se ressaisir un petit peu commenter les équipes qui jouent à domicile attention ils sont protégés Chris Miller qui fait le ménage ah il a mal servi ses partenaires par contre voilà il essaie de trouver Vamur Vamur qui joue au profondeur déviation pour Chris Miller elle est bonne et ballon pour ah dommage un peu court ah là là et corner pour le CSM quand même corner pour le CSM effectivement donc attention à Willis qui va essayer de surprendre le portier vers le mur attention le capitaine il s'est fait balancer l'arbitre qui dit de jouer peut-être qu'il est tombé tout seul Jérémy je ne sais pas ça doit être le vent ça doit être le vent le vent important il y a beaucoup de vent à Mournalo ici il faut le dire énormément de vent et l'équipe U17 qui s'est qualifié mercredi dernier face à Lunar sous le même score de 1 à 0 donc deux équipes du CSM en finale des coupes jeunes comme l'année dernière d'ailleurs c'est marrant comme l'année dernière c'est une habitude mon cher Mahus donc comme quoi ce n'est pas la l'école de football elle fonctionne aussi ce n'est pas le hasard mais tout fonctionne au CSM c'est ça qu'il faut bien dire aux autres et dire que les U19 ont raté elle a qualifié la zone finale de peu c'est ça donc je sais que pour les U17 ce sera contre le club sport de Saint François les deux meilleures équipes U17 du championnat qui vont se retrouver en finale et c'est Chris Miller qui vient mettre de l'autre et ballon elle est passée 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 là par contre il n'y a aucune ambiguïté au moment de la déviation de Firmin Yannick Passap est au moins un mètre derrière le dernier défenseur venant juste de franchir la ligne médiane c'est une belle déviation de Firmin il n'y a pas du tout en jeu oh la 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 l'orbite a exagéré on a du mal on a du mal à comprendre ça effectivement autre arrêt sur image pour démontrer le temps de réaction du juge de ligne quand même ça fait beaucoup là ça commence à faire beaucoup en cette première période il doit encore s'arroucher il va mieux qu'est-ce qu'il demande ah ils sont passés à travers oh la main il y a humain 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 de la part de Foubert incroyable franchement euh bah c'est marrant je croyais qu'avec moi qu'il avait oublié mes lunettes mais non visiblement pas ouais on est au moins deux ce soir à avoir oublié nos lunettes c'est incroyable l'orbite a sûrement estimé c'est toujours délicat de se dire que tout le monde l'a vu s'enfuir c'est un coup de ballon sûrement pour qu'il ait estimé mais il y a eu visiblement même de la part du joueur de l'étoile tout bien et c'est Morgane Justin qui joue avec Willis Francillon Willis qui va essayer de trouver voilà c'est comme ça qu'il faut progresser il faut pas la mettre trop loin vous voyez et ça arrive dans bonne condition attention il va frapper oh la la il va totalement s'enfuir puis Yannick Passap il a essayé de le placer au deuxième poteau c'est une photo le CSM poursuit sa route en championnat avec toujours ce même objectif de décrocher cette saison une 16ème étoile de champion le CSM dispose déjà du plus beau palmarès du football guadeloupéen tous derrière le CSM sur télé CSM et nous voilà de retour pour le début de cette seconde étoile on a du mal à mettre le ballon par terre c'est... c'est dommage attention il s'est bien joué ça attention il est tout seul oh non il est pas... ah il est couvert oh la la personne au deuxième poteau et personne n'a touché cette balle alors que le gardien par le défenseur l'avait raté ah ouais c'était une très très belle action menée par Omenji Goumez et encore une fois déclenché par Yannick Passap oh la 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 oh puis oh la 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 voilà c'est incroyable il a sifflé forte contre le CSM le sud des bonnes a sifflé forte alors que le joueur était dans son cocher et le juge de ligne a levé son drapeau je pensais que c'était pour nous c'est à Noé au Bonne incroyable il y a vraiment des décisions bizzare qui sont prises depuis le début de la partie attention à la contre-attaque de l'étoile attention à ce ballon ouais bien sorti super bien sorti de Kevin Ajax il est passé il est passé il va pouvoir centrer Fernand Fiumet est-ce le gardien en danger? non pour mettre ce gardien en danger il faut jouer au sol alors que Chafaud est en train de patienter pour faire son entrée en jeu à la place de Fiumet et première récupération de Chafaud ils sont les premiers quand même hein attention il n'est pas perdu avec Fassab Fassab qui va essayer de centrer voilà il n'y a personne il n'y a personne le deuxième attention Gamby Gamby qui récupère qui va essayer de trouver un partenaire il tombe sur un voilà et une belle reprise de Francis il est bon il est bon en hauteur et le ballon qui sort en dehors elle a été touché mais c'est bizarre mais qu'est-ce qu'il s'y fait? l'arbit qui signale un corner alors que la balle n'a été touchée par personne vous avez vu la même chose que moi? non non la balle n'a été touchée par personne l'arbit désigne un corner bon retour de Menji Goumez et de Fabien Biral Goumez il va essayer de trouver un partenaire il trouve Chris Miller et Bonmec il va accélérer le jeu là ça c'est sûr il va accélérer il va... de toute façon faut pas se cacher c'est ce qui a été dit d'ailleurs et vous le verrez bien sûr par la suite dans les propos de Richard Albert à la mi-temps c'est qu'il faut faut tout faire pour l'emporter donc il faut marquer donc faut pas hésiter et donc la paire passable Goutin sera reconstitué dans quelques instants la 23ème minute en deuxième mi-temps le score est toujours de 0 à 0 entre l'Etoile et le CSM le CSM qui accélère Menji Goumez qui s'est fait contrer l'arbitre qui... j'ai l'impression qu'il s'était fait balayer quand même mais bon allez il faut être à la chute là l'Etoile on dégage un peu n'importe comment à n'importe pièce allez voilà bien joué vous voyez Schafford qui à chaque fois oh la 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 qu'est-ce qu'il nous fait à Schafford il y est il y est il y est Schafford il est impressionnant il est passable oh la 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 il est passable qui accélère l'arbitre c'est possible non non vraiment ça s'achemine vers la perte de 2 points parce que c'est vraiment ça ça sera si c'est le cas si ça se confirme dans les prochaines minutes une grosse déception encore une mais que 2 points perdus à ce moment là voilà allez c'est pas fini c'est bien de bigoter non trop quoi c'est pas fini oh non pourquoi il a choisi ça il faut y aller les gars il faut y aller oui monsieur l'arbitre mais il y a pas oh la faute monsieur l'arbitre c'est pas possible il faut siffler le pénalty mais il y a pénalty mais il faut siffler le pénalty mais c'est pas possible il faut siffler le pénalty il s'épose monsieur l'arbitre mais c'est incroyable cet arbitrage de toute façon vous m'avez donné le nom de l'arbitre je le retiendrai pas personnellement il faut siffler le pénalty il s'épose c'est pas possible Deux fois de suite et même la sortie d'Adelaïde dans les pieds de passapes a été limite, les deux pieds en avant maintenant. Comment il ne peut passer Philippine d'Azida ? Définitivement comme on dit. Voyons voir Hockier s'il nous fait cette exposition. Attention à ce contre-acteur de l'Arsenal avec Debois Oulain qui vient de rentrer et tête de Vameo, Vameo qui est même pas Vameo aussi. C'est Morgan Justine. Oui on n'a pas à l'écran la caméra visiblement. Il y a un temps de latence effectivement. C'est bon. Voilà on est reparti. Alors vous vous regardiez avec une certaine amertume on va dire. Les actions. On ne comprend toujours pas une semaine après. On ne sait pas comment il n'a pas pu ne pas siffler les pénaltys. C'est hallucinant. Peut-être que le gardien a des prérogatives de tacle pas derrière. Non je te donne la solution. On va installer un grand écran sur le pont de l'Agabao. Et on va diffuser les images de ce match comme ça. Tout le monde verra. Attention. Je peux vous dire qu'elles ont été vues par plus de cette équipe. Ah là là il a raté sa frappe. Alors qu'il est en train de jouer avec Faubère et Gauthier. De demi volet c'est de la mettre. Mais malheureusement. Mais c'était une très belle récupération de la porte de Gauthier dans la défense de Arsenal. Oui effectivement. Et donc c'est la première occasion de cette deuxième mi-temps. Oui. Alors les paroles de Richard Albert sur Facebook Live à partir de demain à la mi-journée. Et vous allez comprendre qu'on a vraiment essayé de remotiver le groupe pour l'emporter. En soulignant que ce n'était pas des foudres de guerre non plus. Que ce n'était pas une équipe qui devait théoriquement nous mettre en danger. Non je crois que c'est ma gagnée. Bah oui. Vous le sentez toujours. Je fais un pari. Ce serait peut-être du 2-0. Ah s'il y avait des paris sur les matchs de R1. Je peux vous dire que Marius Dienlin serait gagnant. Attention à cette déviation. Attention à cette déviation. Il faut jouer avec ce partenaire. Long dégagement de Kevin Ajax qui sont en touche. Devant Jean-Yves Vadimont justement qu'on voit à l'écran. Ah et la balle qui est récupérée par un spectateur. Voilà. On va essayer de remettre en jeu cette action. Donc c'est le numéro 3 qui va effectuer cette entrée en touche. Jacques et Grigori. Donc il joue avec Delag. Celui qui est vu au voltant sur tous les dégagements de Cédric Vamiro. Voilà. Qui tombe sur Régulier. Il est bon sur Régulier. Très bon défenseur. Il ne s'affole pas. Il est présent. Il est sur toutes les balles. Manuel Chafor au milieu du terrain. Il est régulier. Il est régulier. Mais Manuel Chafor qui s'est fait déposséder. Attention. Et il est revenu. Il est revenu. Encore une fois. Encore une fois. Mais mauvaise coordination entre les milieux du CSM. Qui donne à l'Arsenal encore un ballon. Dégagé par Fabien Biral. Et Manuel Chafor. Et Biral à nouveau une fois. Le balle qui navigue pas loin des défenseurs du CSM. Le numéro 7 Virginie. Qui arrive à servir de bois ou lin. De bois ou lin. Attention. Le joueur qui s'est fait bousculer dans la surface. L'arbitre qui n'a rien dit. Je ne sais pas. Moi je ne me prononce pas non plus. Moi non plus. Mais on a tout de suite vu. Deux trois bras qui se sont levés. En disant non non. On n'a rien fait. Quand c'est ça en général. C'est qu'il y a une suspicion. Elle était bien placée l'arbitre. Attention. Je vous dis. Il est tout. Même lorsqu'il est dépassé. Il est placé. Quand même. Un seul régulier. Il arrive à. Servir de relais à ses partenaires. Au cercle de cette défense de l'Arsenaire. Et long ballon pour Ludovic Gauthier. Cette fois-ci. Oh la la. Il est allé manquable à Ludovic Gauthier. Il a manqué. Les manquables. Les manquables. C'est pas vrai. Alors qu'il avait éliminé. Le portier Jeunesse. C'est pas possible. Et il a mis la balle. En hauteur. Au dessus de la barre transversale. C'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu. Il a raté le Koche. Sous cette occasion de Ludovic Gauthier. On a pas vu ça. On a vu le score. Non c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Un ballon qui va. Il va être dégagé sous cette belle balle en profondeur mis par Chris Miller-Bolmé mais je sais que comme on va à la pilotique, il aura à coeur de se racheter sous cette occasion. Il aura à coeur de se racheter et il va se racheter rageusement puisqu'on le connait Ludovic, ce n'est pas quelqu'un qui reste sous des échecs. C'est ça, bon allez ça peut arriver, mais en fait c'était trop facile, c'est à dire qu'il avait dribbler le gardien, il a été peut-être dérangé par le retour du défenseur dans son dos, il s'est dit il faut que je frappe rapidement et trop fort. Ah ben là c'est vraiment, je ne sais même pas comment qualifier cette occasion. Mais ça c'est bien, j'aime bien ce type d'occasion parce que ça donne de l'allant au match. Oui mais on est d'accord que c'est mieux quand même au début de la seconde période qu'à la fin. Exactement. Il faut faire attention à ne pas se faire contrer les ballons qui sortent pour le CSM. Cédric Vamio qui va effectuer cette touche. Qui est restée 45 minutes. J'ai oublié de prendre le temps là, mais je pense que voilà, on joue déjà à peu près 4 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et Vamio, Chafort qui joue avec Justine. Justine, attention. Bonne couverture encore. Il a récupéré, il a récupéré Faubère, il a récupéré. Et il obtient la touche. Il obtient la touche. Il obtient la touche. Le CSM qui va mettre encore une fois le danger vers la défense de l'Arsenal. Attention, c'est Nudol qui récupère, mais il envoie directement sur Chafort. Chafort qui va jouer. Et sur Justine qui va centrer pour perdre son second potour. Sinon, Gautin qui va récupérer et qui se bat. Et qui oblige le défenseur à dégager en touche. On n'est pas connecté, hein? Sous-titrage MFP. ... 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